L'antenne va permettre enfin de sortir d'une zone blanche. Dans Lyon, 78 communes font partie de ce programme, 34 communes restent à couvrir. Nos habitants, et notamment les territoires ruraux, attendent ces équipements qui sont essentiels pour le développement économique de la nation. C'est emblématique parce qu'on la voit comme une tour Eiffel un peu. Nous sommes aujourd'hui à Venésie dans Lyon pour inaugurer le pylône d'accès à l'Internet mobile qui va permettre aux Venisiens et aux Venisiennes d'accéder à l'Internet, de pouvoir travailler, échanger avec leurs proches et faire un ensemble de démarches administratives. Allô ? Oui, bonjour Jean-Pierre, c'est Daniel. Oui ? D'Ivoire, je t'appelle parce que j'ai pu recevoir enfin les photos. Alors Venésie est une commune, une vaste commune. Vous imaginez que quand on est en ville, les gens sont habitués à communiquer. Ils venaient à Venésie, c'était le désert. Maintenant c'est fini. Et ici à Venésie, nous sommes sur une opération qui a mobilisé dans le temps, sur cet espace de temps entre 2015 et 2018, à la fois l'État, les collectivités et les opérateurs. Parce que c'est quand même des sujets sensibles, on va dire ça. Les gens veulent bien le téléphone, mais ils ne voudraient pas le pylône. Mais on est dans une modernité où le téléphone est essentiel. Cet handicap est levé et donc ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Et bien si vous voulez, c'est l'aboutissement d'à peu près un an de travail. Je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire. On a la 3G qui est opérationnelle, plein pot et sans coupure. Donc je me suis dit, à mon avis, l'antenne est active. Moi je suis agriculteur dans l'élevage. On en a besoin pour faire nos enregistrements quotidiens. Aussi en grande culture, on l'utilise pour faire nos enregistrements, toutes les interventions que l'on fait dans les parcelles. Il va falloir s'y habituer et puis utiliser le portable plus que le fixe. La tablette me sert plus pour l'élevage et le smartphone plus quand je suis en tracteur. La prochaine étape, ce sera l'inauguration du premier pylône en 4G. Ce sera une première mondiale, tout simplement parce que le programme de l'Ange-Centrebourg est unique au monde.